Du coup, je voulais commencer une petite séance de Ouija, mais euh... J'ai l'impression que... Quoi, quoi que j'essaie de faire... Quoi ? Le fantôme est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Allez, bonjour. J'espère que vous allez bien. Avant de vous laisser regarder votre épisode, je vais vous parler très rapidement de mon partenaire de cœur qui n'est autre que Oli. Alors, Oli, c'est une marque allemande qui vous propose des boissons énergisantes, mais pas que. Il vous propose également des gammes Ice Tea et Hydratation. La gamme Énergie, ce sont des boissons énergisantes, vous l'avez compris, avec de la Newcalf. C'est-à-dire que contrairement à d'autres boissons énergisantes où vous allez avoir un boost d'énergie d'un coup, puis une rechute aussi sec après. Là, ça va vous apporter un boost d'énergie sur une longue durée. Ça, c'est la gamme Énergie. Ensuite, vous avez la gamme Ice Tea. Celle-ci, elle est là pour vous désaltérer avec des saveurs variées, tout comme la gamme Énergie. De toute façon, il y a des saveurs différentes sur les trois gammes. Là, personnellement, en ce moment, c'est la gamme Ice Tea que je préfère et j'ai découvert une nouvelle saveur que je bois actuellement. C'est à la pêche. C'est celle-ci. J'ai tendance à varier un petit peu. Je change assez souvent, mais là, aujourd'hui, vraiment, la pêche, c'est le best. Pour la gamme Énergie, je vais vous conseiller soit le Raptor, soit celle-ci. Encore une fois, testez. Prenez-vous un pack découverte. Comme ça, vous allez pouvoir trouver la saveur qui vous plaît le mieux. Et pour finir, les amis, on a la gamme Hydratation, la Hydration. Donc, cette gamme-là, elle se dirige un peu plus vers les sportifs, mais pas que. Vous pouvez l'utiliser dans plusieurs activités. Si vous avez besoin de vous hydrater et que vous voulez avoir quelque chose avec un goût plutôt fun, la gamme Hydration de chez Audi, elle va vous proposer aussi plusieurs saveurs que vous allez pouvoir tester. Pour tester ça, vous allez pouvoir... Là, ici, moi, j'ai mon petit saladier. Alors, celle-ci, c'est quelque chose qui va bientôt arriver. Vous ne les avez pas pour l'instant. Comme vous pouvez voir ici, on a de l'énergie. Ici, on a de l'ice tea. Et ici, on a de l'hydratation. Donc, quand vous achetez un pack découverte, vous allez recevoir à peu près 12 à 14 portions comme ça. Ce sont des portions uniques. Bien évidemment, ces packs découvertes vous sont livrés avec un shaker de ce style et ça va vous permettre de vous fixer sur une saveur ou plusieurs. Et à l'avenir, vous allez pouvoir vous prendre un pot. Comme ça, vous allez pouvoir faire à peu près 50 portions. Et une portion, les amis, elle vous coûte moins de 1€. Pour finir, les amis, chez Audi, vous allez pouvoir aussi retrouver des goodies, mais aussi des gourdes comme celle-ci. Ça, c'est une gourde isotherme. Moi, celle-ci, je l'utilise souvent pour aller faire mes tournages. Comme ça, au moins, ça reste frais toute la nuit. Et je peux également l'utiliser pour me faire un café. Comme ça, c'est chaud. Et étant donné que la nuit, surtout en ce moment, il fait plutôt froid, eh bien, je peux me faire un petit café bien chaud pendant mon tournage. Vous avez également ce type de gourde. Gourde en verre très stylée, très jolie. J'adore. Alors moi, j'en fais la collection des gourdes. J'en ai vraiment beaucoup. Je pense que je suis pas loin de toutes les avoir. Donc, les amis, je vous conseille vraiment d'aller tester Audi. Prenez-vous un pack découverte pour commencer. Et une fois que vous aurez testé les saveurs et les différentes gammes, prenez-vous un pot. Le faites pas dans le sens inverse. Comme toujours, les amis, vous avez les codes promo. Vous avez deux codes. N'hésitez pas à les utiliser. En description, vous allez trouver le lien qui va vous ramener directement sur la page de Oli. Utilisez ce lien. C'est important. Et surtout, utilisez les codes. Comme ça, vous allez pouvoir économiser un peu d'argent. Je vais vous laisser regarder votre vidéo. Mais si vous avez déjà testé du Oli, les gars, dites-moi en commentaire quelle est votre saveur préférée. Et comme dirait notre ami Stéphane, pour ceux qui ont la ref, si vous voulez avoir cette ref, il faut être là tous les mercredis soir à 21h pendant mes lives gaming horreur. Et donc, comme dirait Stéph, j'ai soif. Allez. Salut à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de venir dans cette aile. aile du sanatorium que, normalement, vous devez connaître. Donc, dans un premier temps, moi, je m'appelle Cédric. Mon surnom, c'est Oz. Mes amis, ils m'appellent comme ça. Donc, si vous voulez, je vous autorise à m'appeler par mon surnom. Donc, vous pouvez vous en approcher et la faire bouger comme ça, simplement. Bon. Ça, c'est un moyen de me montrer, par exemple, que vous êtes là. Si jamais elle se met à bouger, ici, il n'y a pas de vent. Donc, techniquement, si elle bouge, c'est que potentiellement, c'est vous qui l'avez fait bouger. Allez, salut à tous. Alors, sur cette première analyse, on va débuter par un événement visuel. Ici, on va avoir un petit événement qui est très léger. Et c'est un événement que je ne suis pas certain de pouvoir qualifier de paranormal parce qu'il est fort probable que ce soit un simple artefact vidéo. On a ce petit bug sur la feuille avec une tâche noire, un peu difforme, et qui, selon moi, s'apparente vraiment plus à un bug vidéo qu'à un phénomène paranormal. Donc, vous pouvez vous en approcher et la faire bouger comme ça. Ça, c'est un moyen de me montrer, par exemple. C'est vous qui êtes là ? C'est vous qui êtes là ? Et puis, vous pouvez vous voir. Sous-titrage ST' 501